Bonjour Marion, bonjour David, bonjour à tous, bonjour Cathy. Donc on se retrouve, ça a été demandé, à cette nouvelle rubrique, un nouveau rendez-vous avec les coups de cœur des bibliothécaires de la Mediathèque de Langeac. Aujourd'hui, nous aurons deux livres, c'est ça Marion ? Oui. Et moi j'en présenterai donc un qui ira très bien pour les fêtes. Je te laisse commencer Marion à présenter les choix. Alors du coup, je vais commencer par celui-ci, c'est un roman adulte, qui n'est pas récent, qui est sorti en 2020, qui s'appelle Histoire de la nuit, au pluriel, de Laurent Mauvigny. C'est édité aux éditions de Minuit. Donc ça, moi, c'est un bouquin que j'ai lu quand il était sorti en 2020-2021. Et je n'avais jamais lu Laurent Mauvigny. Et alors vraiment, son écriture m'a vraiment plu. Et en plus, là, c'est vraiment l'histoire d'un couple. Et ils sont en train d'organiser les 40 ans de la dame qui est dans le couple, qui s'appelle Marion. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a des rôdeurs qui commencent à traîner autour de leur domicile. Donc en fait, c'est un roman vraiment où on aborde vraiment la psychologie des personnages de façon très poussée. Et il y a énormément de suspense. On ne sait vraiment pas comment ça va finir. Je ne vous dis rien. C'est un livre un peu épais. Je vais vous le montrer comme ça. C'est vrai qu'il est assez copieux. L'écriture est quand même assez littéraire. Mais sincèrement, on rentre dedans. Il faut prendre le temps de le lire. Voilà. C'est un livre qu'on ne lit pas en une semaine. Mais je vous le conseille vraiment. Et donc, gros, gros coup de cœur. Voilà. Effectivement, un auteur qu'on connaît. Enfin, pas autant connu que certains qui sortent des polars. Oui, oui. Après, il sort des livres très régulièrement. Alors, Romain Ouvigné, il en sort peut-être pas tous les ans, mais tous les deux ans. Toujours aux éditions de minuit, d'ailleurs. Moi, je vais continuer. Et je te laisserai finir comme ça. C'est toi qui vais finir là. Très bien. Alors moi, je vais vous présenter, parce qu'on va dire que les fêtes arrivent. Le nouvel album d'Astérix est sorti aussi. Il sera disponible à la médiathèque, d'ailleurs. Le mois prochain, on l'a commandé, là. Voilà. Donc, pensez à réserver si vous le voulez, parce que je crois qu'il va y avoir de la demande. C'est 40 recettes. Eh bien, c'est des banquets d'Astérix. Alors, on va retrouver des recettes très sympas, très locales, très d'automne, d'hiver. Je vous mettrai. Alors, la potée du pays d'Arverne, pour ceux que ça parle. On va retrouver le moule frite de mannequin. Voilà, vous voyez. Alors, le livre. Je collerai les photos. De très belles illustrations. Et puis, des recettes assez simples et bien sympas. Voilà. Il est disponible à la médiathèque de Langeac. Il se trouve, voilà. Si vous le cherchez, il est juste derrière moi, là. Voilà, au rayon des livres de cuisine. Voilà, c'est Suivez les périples gastronomiques d'Astérix à travers le monde antique. Voilà, très beau livre. Alors, même si vous ne cuisinez pas, il est très, très sympa à lire. Marion, je vais te laisser finir. Oui ? Avec une BD, alors ? Non, pas une BD, un album. Ah, tu vois. Un album jeunesse. C'est un album jeunesse qui est sorti en 2022. Et il a eu le prix, il a eu la pépite d'or au salon du livre jeunesse de Montreuil. Donc, c'est quand même une référence dans la littérature jeunesse. Donc, ça s'appelle Éclat et Lacky. C'est de Martine Schneider et c'est édité chez Albin Michel, jeunesse. C'est l'histoire de deux volcans. Donc, Éclat et Lacky, ce sont des volcans qui existent en Islande, en fait. C'est leur nom. Et en fait, bien sûr, c'est romancé, les volcans, on les fait parler. Mais du coup, c'est un livre avec énormément de sensibilité, beaucoup de poésie. Et je vais vous montrer les illustrations qui sont quand même assez originales, avec des couleurs quand même qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur des bouquins jeunesse. C'est du tableau, quoi. Oui, un peu. Et puis voilà, avec un peu de fluo, un peu de... Donc, c'est un livre original, je dirais. Du coup, voilà, qui change de ce qu'on peut trouver en littérature jeunesse. Et puis voilà, c'est un peu un conte aussi, un conte un peu humaniste. Voilà, c'est intéressant et un beau papier aussi. Là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais c'est un papier mat qui est très agréable à toucher. Donc voilà, coup de cœur aussi pour ce livre jeunesse que je vous conseille grandement. Voilà. Voilà. Donc là, on a une sélection assez courte. Toujours à rappeler, c'est important qu'il y a la... C'est à l'entrée, enfin au deuxième étage, facile à lire. Je crois que c'est la sélection qui est toujours disponible. Donc rappelons-le, si vous avez du mal à lire ou quoi que ce soit, il y a des livres. Le personnel de la bibliothèque est là pour vous conseiller aussi. Tout à fait. On est là pour ça et avec plaisir, bien sûr. Toujours. Et ce qu'on va rappeler aussi, c'est que si un livre n'est pas disponible, il peut le commander. Oui, on peut le commander ou c'est aussi sur les nouveautés en tout cas qui sont beaucoup empruntées. Elles sont rarement en rayon. Ne pas hésiter à nous demander. Et nous, on vous les réserve pour les fois prochaines. Voilà. On est vraiment là à votre service. N'hésitez pas à nous solliciter. Et le dernier point, je pense, parce que ce n'est pas très usité, c'est Altitech. Je crois que c'est bien dû rappeler à chaque fois. C'est qu'en ayant un abonnement à la médiathèque, on a un abonnement à Altitech. Oui. Ça, c'est important. Alors, vous avez accès à des livres, je ne me tombe pas, des films. Oui. Musique, formation également. Pareil, si vous ne savez pas comment faire, nez voir Marion ou quelqu'un d'autre. Il y a Sabrina. Il y a Amélie. Voilà, l'équipe est là à votre service. Voilà. Et n'hésitez pas parce que Altitech, c'est vraiment très bien. Merci Marion d'avoir accepté. Et puis, on se retrouve pour une prochaine. Oui, j'espère le mois prochain. Merci à tous. Merci, au revoir. Bye bye. Merci à tous. Attends, je vais... Vas-y. Voilà. Donc, attention, le public arrive. Bonjour. 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 Allez, on y va tout à fait. Allez. Ça interdit ce que tu fais. Viens là, si tu veux. Non, mais tu es un peu en tournant dans des conditions difficiles. Ah oui, c'est dur. Ouais, c'est dur. Allez. C'est parti. Cinq, quatre, trois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada